Le Congo est désormais un deal, un deal surtout pour ses ministres ripoux, il faut le dire, parce que l'acquisition de la nationalité française par M. Alphonse Claudon Tzilou, président d'un parti politique au Congo, ministre d'État, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Vous avez là un monsieur qui a aujourd'hui plus de 75 ans. Bon, on voit qu'il y a une confusion sur son âge sur Google et ce que nous renseigne le journal officiel de la France, on comprend bien qu'il a là l'âge indigène et l'âge de l'État civil. C'est une honte. C'est une honte. Je pense que le moment est venu pour que tous les Congolais, tous les Congolais, les prix de l'amour pour ce pays, la République du Congo, puissent publiquement ouvrir le débat sur les doubles nationalités en ce qui concerne les hauts fonctionnaires, les ministres, les DG, les généraux et autres. Parce que le débat doit être public. On ne peut pas comprendre que vous avez des ministres, des ministres à ce cas-là, qui ont presque passé toute leur vie à se servir dans l'assiette nationale et au soir de leur vie, ils choisissent la France pour passer leur dernier jour. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est une insulte au système social congolais. C'est une insulte à la justice congolaise. C'est une insulte au système sécuritaire de notre pays, puisque les motivations sont connues. M. Silou choisit la France comme pays de refuge pour, n'est-ce pas, bénéficier de la protection sociale de la France, pour, n'est-ce pas, bénéficier de la justice française au cas où, au cas où, puisqu'on le sait tous, la pratique nous le renseigne, ce sont d'abord et avant tout des voleurs. Donc, la preuve est là. Là, nous avons des mercenaires au plus haut sommet de l'État. C'est un ministre de l'État. Il y a mon mot. C'est un ministre de l'État. Inadmissible. Peut-on imaginer votre premier ministre, comment on l'appelle, Atal ou Atal, demander la nationalité congolaise ? Mais ça sera un scandale national. C'est même inconcevable. Donc, ce que M. Silou en vit en France, en termes de sécurité sociale, des protections de tout genre, il n'a pas les neurones pour le reproduire dans son pays, le Congo. Et il est président des partis politiques. Mais nous sommes sur les fous ou quoi ? C'est une lubie. C'est une véritable folie. Je pense que, dès ce soir, ce M. Silou devrait cesser d'être ministre du pays. Puisque la loi nous le renseigne, celui qui acquiert une nationalité étrangère perd automatiquement la nationalité congolaise. M. Silou devrait ce soir, c'est-à-dire que cesser d'être ministre d'État, on ne peut pas se servir au Congo pour aller après, jure en France. Tous les patriotes de ce pays doivent se lever pour dénoncer ce que M. Silou vient de faire. Il a dit, si vous trichez ensemble dans une salle de classe, quand le professeur attrape un seul élève, c'est lui qui va payer les pots cassés. C'est normal. M. Silou vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Il faut maintenant et désormais porter ce sujet sur la place publique. Porter ce sujet sur la place publique. J'ai dit, je suis bélingué.